Salaam alaikum, c'est Zulf Lawen et bienvenue sur la chaîne Lefrançais avec nous en premier. Aujourd'hui, nous allons voir des expressions françaises à utiliser au quotidien. Bonsoir ! Comme je vous le dis, nous allons voir des expressions françaises, jommelles en français, que nous utilisons dans notre vie aujourd'hui. Lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, on peut le dire de plusieurs façons. Nous allons dire « Je suis très contente de vous rencontrer ». C'est ce que vous avez dit, mais vous avez dit « Je suis très content de vous rencontrer ». Je suis ravi de faire votre connaissance. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté de vous connaître. Pour répondre à un « Merci ». Quand on dit « Merci », quand on nous dit « Merci », on répond par « Je vous en prie ». « Je vous en prie ». Ou là « Je t'en prie ». « Je t'en prie ». « Il n'y a vraiment pas de quoi ». « Il n'y a vraiment pas de quoi ». « Ce n'est rien. » « Ce n'est vraiment rien. » Quand on dit « Merci », on dit « Merci », c'est la plus simple. On peut dire « Je vous remercie ». « Je te remercie ». « Vous êtes très aimable. » « Tu es très aimable. » « Je vous suis reconnaissante. » « Je te suis reconnaissante. » « Je vous suis reconnaissant. » « Je te suis reconnaissant. » « Pourriez-vous m'indiquer le chemin de la poste, s'il vous plaît ? » « Pourriez-vous m'indiquer le chemin de la poste, s'il vous plaît ? » « J'aimerais savoir si vous êtes à la recherche d'employés. » « J'aimerais savoir si vous êtes à la recherche d'employés. » « Je vous appelle pour savoir si le cabinet du docteur est ouvert aujourd'hui. » « Comment dire non ? » « Comment dire non ? » « Il refuse. » « Si vous refusez quelque chose d'un homme, vous pouvez vous dire non. » « C'est un nom simple. » « Ce n'est pas très poli. » « Non, merci. » « Je ne peux malheureusement pas vous aider. » « Je ne peux malheureusement pas vous aider. » « Non, merci. » « Je ne suis pas intéressée. » « Non, merci. » « Je ne suis pas intéressée. » « Je ne souhaite pas vous parler. » « Je ne souhaite pas vous parler. » « Pour féliciter quelqu'un, « je te félicite. » « Je vous félicite. » « Toutes mes félicitations. » « Toutes nos félicitations. » « Je te félicite. » « Je vous félicite. » « Nous vous félicitons. » « Nous te félicitons. » suis très contente pour toi, je suis très contente pour toi, je suis très contente pour vous, je suis très contente pour vous. La canardelle qui s'appelle, je suis très content pour toi, je suis très content pour vous. Attention, nous savons beaucoup de gens qui disent, je suis trop contente. C'est une façon de parler à l'oral, nous pouvons dire, je suis trop contente, ce n'est pas faux, mais il vaut mieux dire, je suis très contente. Vous avez réussi, c'est formidable, vous devez être fière de vous, vous avez réussi, c'est formidable, vous devez être fière de vous. Tu as réussi, c'est formidable, tu dois être fière de toi. Tu as réussi, c'est formidable, tu dois être fière de toi. Nous vous félicitons pour votre réussite. Nous vous félicitons pour votre travail. Je te félicite pour ton travail. Je te félicite pour ta réussite. Comment présenter des condoléances à quelqu'un ou le soutenir ? Je suis navré de ce qui vous arrive. Je suis désolé de ce qui t'arrive. Je suis triste pour toi. Je te soutiens dans cette épreuve. Tu as tout mon soutien dans cette épreuve. Je suis de tout cœur avec toi. Nous sommes de tout cœur avec toi. Je suis de tout cœur avec vous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Mes sincères condoléances. Mes sincères condoléances. Mes sincères condoléances. Pour inviter quelqu'un, on dit souvent, j'aimerais bien t'inviter à dîner. J'aimerais bien t'inviter à dîner. Je souhaiterais vous inviter à déjeuner. Je souhaite vous inviter à déjeuner. Ça te dit de venir boire un café à la maison ? Ça te dit de venir prendre un café à la maison ? Pour exprimer son mécontentement. Pour exprimer son mécontentement. Je veux dire. Pour exprimer son mécontentement, j'aimerais bien t'inviter à des choses qui ne sont pas d'inviter à la maison ou qui ne sont pas d'inviter à la maison. On dit de différentes façons. Mais toujours, avec le bonheur et le bonheur. Je suis très embêtée par ce que vous faites. Je ne suis pas du tout contente de votre travail. Je ne suis pas du tout contente de votre travail. Je ne tolère pas votre façon de me parler. Je n'approuve pas votre façon de me parler. Je n'approuve pas votre façon de me parler. Pour dire au revoir. On dit bien sûr. Au revoir. Au revoir. A bientôt j'espère. A bientôt j'espère. Je dois vous quitter. Merci de m'avoir invité. Je dois vous quitter. Merci de m'avoir reçu. Qui m'a t'abattu maïa ? Arrânech fna des expressions françaises à utiliser au quotidien. J'espère que j'ai reçu cette vidéo et que j'ai fait partie de cette vidéo. Si vous avez des idées, si vous avez des questions, 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 si vous avez des questions ou si vous avez un plaisir de vous répondre. Pareil, vous avez un plaisir de vous répondre. A bientôt j'ai l'adresse e-mail à l'application qui fiche. Pour des cours, n'hésitez pas à vous inscrire. Je suis à votre disposition. M'abgalli ghir quulkoum. Bqaouh l'akhir. Ta'allaw farwah koum. Ta'abou ma bardakoum. Et yersou fes.